C'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Elle est comme ça. Votre livre, Les droits cinématographiques, ont été achetés, est-ce que ça vous met une pression supplémentaire ou c'est une joie supplémentaire ? Je dirais plutôt une joie. J'étais évidemment étonnée et très très flattée par le fait que Amy Pascal a acheté le manuscrit même avant que c'était publié. Elle n'avait même pas un lance sur le manuscrit. Elle s'est vendue en sept jours. C'est quelque chose qui n'arrive pas très souvent. Et pour le scénario, je ne m'en occupe pas. Alors il n'y a pas de pression là. J'espère seulement que ça va sortir. Aujourd'hui, vous écrivez la suite. La deuxième ou la troisième, oui. Vous avez déjà fini la deuxième ? Quand j'ai fait la moitié du premier roman, je savais qu'il y avait une histoire qui prendrait plus d'un livre. Alors je savais où ça va finir tout de suite au début. Et maintenant, je travaille pour arriver vers le fin. Vous la connaissez ou pas ? Oui, absolument. Je ne l'ai même écrit. Je sais exactement le mot avec lequel les livres vont finir. Est-ce que vous pensiez que vous seriez là aujourd'hui ? Pardon ? Est-ce que vous pensiez que vous seriez là aujourd'hui ? Ah, pour rien, pour rien au monde. Non, j'ai travaillé avec les livres, j'ai travaillé comme écrivain pendant tellement de temps, mais je n'ai jamais eu un tel succès, je n'ai jamais eu autant d'attention. D'après un côté, c'est très flattant, mais c'est aussi pour moi personnellement, c'est assez bizarre. Pourquoi ? Alors, ce livre va sortir le 10 mars en librairie en France, Maestra, édition Robert Laffont, dans une collection qui s'appelle La Bête Noire, qui est d'ailleurs chez Mémar très très bien. Lisa, pourquoi les lecteurs français devraient avoir la curiosité de lire ce premier livre ? Bon, alors, d'abord, je pense que le genre de noir a toujours fait partie de la culture française, et je pense que ce livre joue avec le genre un peu. Mais je pense aussi qu'en comparaison avec la culture anglo-saxonne, la culture française était toujours plus à l'aise avec le fait qu'on peut mélanger les choses un peu antérieures et les choses un peu peut-être plus populaires. Je pense en angleterre qu'on peut écrire soit un genre de livre, soit un autre. En France, je pense que ça existe moins. Peut-être aussi, Judith, elle est très attachée à la France, elle parle français. Quand elle pleut, elle va tout de suite vivre à Paris. Elle comprend un peu la culture française. Alors, peut-être pour ça, ça va attirer les lecteurs ou lectrices françaises ou françaises. Et je pense aussi qu'il y a quelque chose dans la façon de concevoir la femme dans la culture française qui m'intéresse beaucoup, et c'est que c'est possible d'être très, très féminin, en même temps d'être quelqu'un sérieux. Elle s'intéresse beaucoup à la mode, à la sexualité, mais en même temps, elle s'intéresse aux arts, aux livres. Et je pense qu'aussi, en Angleterre, cette distinction est plus sévère. Soit on est intellectuelle, soit on est féminin. Et ça existe moins en France, je pense. Justement, les à votre réponse m'amènent à une question par rapport aux femmes. Votre héroïne, Judith, c'est quand même une femme très affirmée, très libre. Est-ce que vous voulez, justement, avec ce livre, changer le regard des femmes ? Quand j'ai commencé le narratif, je n'ai pas du tout envie de décrire une polémique féministe. Ce n'était vraiment pas dans ma tête. Quand on avait demandé, on a fait une genre de focus club avec les jeunes femmes de 25 ans, et elles ont dit qu'elles ont trouvé une réunion vraiment féministe en Judith, quelqu'un qui refuse d'être silencée, qui refuse d'être poussée par la patriarchie. Et j'étais tellement contente qu'elles ont trouvé ça dans ma livre, mais ce n'était quelque chose que j'ai mis exprès. Est-ce que ça peut être un modèle sur certains points ? Moi, je n'espère pas. Ben oui, ça dépend. Alors, je sais pourquoi vous dites ça, parce que j'ai lu, c'est vrai qu'elle est très extrême dans ce qu'elle fait. Oui, elle est très extrême. Mais elle essaie aussi de... Elle est très lucide, elle connaît bien le monde dans lequel elle existe, et elle essaie d'utiliser les attitudes préjugées comme outils pour avancer. J'ai lu votre premier livre, là, je suis sur la fin, moi, ma fin. Le deuxième, elle reste identique à elle-même, ou c'est encore plus fort ? Non, parce que je pense que ce n'est pas intéressant pour les lecteurs si un personnage ne continue pas à changer, à se développer un peu. Alors, on trouve les mêmes traits, mais dans des situations différentes, et elle a les réponses différentes, parce que je devais me poser la question. Alors, dans le premier livre, elle affronte toujours ses désirs, ses ambitions. Maintenant, elle les a trouvées, elle a réussi, alors c'est quoi le défi ? Et c'était ça, c'est son défi, ta fille, et c'était pour moi, comme écrivain, c'était mon défi dans le deuxième, de changer l'histoire. Lisa Hinton, un grand merci, c'est la fin de l'entretien. Votre livre s'appelle Maestra, c'est le premier tome, il y en aura trois, et c'est disponible aux éditions Robert Laffont, dans la collection La Bête Noire, en librairie, chez nous en France depuis le 10 mars. Un grand merci. C'était un grand plaisir, merci beaucoup. C'était un grand plaisir, merci beaucoup.